de l'interactivité des organismes et de leur environnement. Ah oui, donc les émotions qu'ont faits biologiques, c'est un tournage de la neurosciences qu'il faut prendre en considération. Alors oui, donc simplement, j'ai introduit une critique des neurosciences, surtout quand elles mettent l'accent, quand elles sont cérébro-centrées, quand ils pensent effectivement que les… Mais j'y reviendrai tout à l'heure sur les approches fonctionnelles des émotions. Ce sont souvent les neuroscientifiques qui commettent ce qu'on appelle le sophisme éréologique. En fait, le sophisme éréologique, c'est une erreur qui consiste à accorder à une partie du corps des attributs ou des capacités qui ne peuvent être que celles du corps tout entier. Et donc, ils disent simplement que ce n'est pas le cerveau qui éprouve des émotions, c'est une personne, c'est un individu, c'est le corps tout entier, voilà. Il y a quelque chose qui s'affiche et qui bloque, qui me remet le… Oui, c'est parce qu'on a un petit problème pour faire défiler sur ce petit… Mais donc, est-ce que vous savez nous faire défiler comme ça ? Hop, ça y est, ça va. Non, il se bloque. Alors, il faut juste peut-être signaler, quand vous voulez faire passer à la diapositive, je vais juste mentionner, Gaspard le fera pour vous. D'accord ? D'accord. Alors, comment, qu'est-ce que je fais ? Vous devez aller plus loin. Oui. Vous savez juste signaler que vous voulez passer à la diapositive suivante. Oui, mais là, je… Ah oui, d'accord. Donc après, oui, donc… C'est Gaspard qui va faire défiler parce qu'on a un petit problème de défilement via votre ordinateur. Alors oui, donc une des questions non posées en neurosciences… Donc, en fait, les neuroscientifiques, en fait, disent… Pour nous, effectivement, les émotions sont des choses du cerveau, mais en même temps, il faut que nous tenions compte des comportements observables. Si nous ne disposions pas des comportements observables, nous serions incapables d'attribuer telle ou telle émotion à un être vivant, à un animal. Mais la question qu'il pose jamais, c'est comment identifient-ils ces comportements ? Ces comportements observables ont un sens pour eux ? Je ne sais pas, c'est de la colère, c'est de la peur, c'est de la joie… Et donc, la question, c'est comment ces comportements observables font-ils sens pour eux ? Et en fait, on ne peut répondre, me semble-t-il, à cette question qu'en prenant en considération le contexte culturel dans lequel ces comportements surgissent, et dans lequel ces comportements trouvent leur sens. Donc, effectivement, en gros, c'est Big Machine qui disait, effectivement, la joie, la tristesse ne font sens pour nous que dans les manifestations normales de la vie, dans la forme de vie qui est à la nôtre et qui aurait pu être complètement différente. Alors, j'essaie de passer à la suivante, vous pouvez voir. Donc, c'est ça ? Voilà, voilà, l'émotion comme réalité sociale. Alors, effectivement, c'est quand même un apport important, effectivement, de la tradition d'urkénienne que d'avoir réussi à expliquer cela. Et notamment, bien sûr, d'urkène, notamment dans les formes alimentaires de la vie religieuse, mais surtout après ses successeurs. Donc, ce soit Mauss ou alors, on s'appelle Maurice Halbachs, et donc qui ont insisté sur le fait que c'est la société qui nous fait, qui, disons, qui nous impose non seulement les formes d'expression des émotions dans telle ou telle situation, mais aussi qui nous impose quelles émotions il faut que nous ressentions dans telle ou telle circonstance ou dans telle situation. Donc, j'ai mis une citation, là, de Maurice Halbachs. « Nos émotions sont soumises à une véritable discipline sociale, du fait qu'en présence des événements d'un certain genre et dans telles circonstances qui se produisent souvent, c'est la société qui nous indique elle-même comment nous devons réagir. Ou plutôt, il ne s'agit pas seulement de la façon dont nous devons exprimer nos sentiments, donc l'expression des sentiments, mais du sentiment lui-même et de l'émotion elle-même. La société, à temps que nous l'éprouvions, nous commande elle-même de la ressentir. Alors, il n'y a pas d'explication très précise de la manière dont cette contrainte sociale nous fait non seulement exprimer nos émotions comme nous le faisons, mais même ressentir nos émotions comme nous le faisons. Et une des questions qui est posée actuellement dans les discussions sur les émotions, surtout en philosophie analytique, c'est de penser au moment où les émotions sont comme des choses assez spontanées, assez automatiques, assez hors contrôle, des choses qui nous tombent dessus, qui nous arrivent. On se demande comment la normativité peut les pénétrer. Et du coup, effectivement, ces gens-là disent, je pense, dans le volume Émotions collectives, on a traduit un article d'un Finlandais, d'un philosophe finlandais, Mikko Salmela, qui défend tout à fait cette idée-là, donc qui est un peu une critique des Durkheimiens. Effectivement, il ne faut pas surestimer le pouvoir de pénétration de la normativité sociale dans les émotions. Et donc, voilà, ce qui effectivement permettrait peut-être, disons, de compléter ce modèle Durkheimien, c'est bien le développement d'une problématique de l'habitude, qui peut aussi intégrer des éclairages des neurosciences, parce qu'il y a actuellement dans les neurosciences une tentative, effectivement, notamment chez des neuroscientifiques qui s'inspirent soit de Merleau-Ponty ou de la tradition Varela, la tradition de l'inactivisme d'un côté, ou bien qui s'inspirent de James et de Louis. Il y a une tentative, effectivement, pour faire une étude neuroscientifique de la formation des habitudes. Il y a les Italiens qui sont très forts. Alors, il y a une autre explication de l'émotion comme réalité sociale qui est actuellement développée par aussi une psychologue qui est très férue de neurosciences, qui est Lisa Feldman Barrett, et qui a développé une théorie de la construction psychologique et sociale des émotions. Et en gros, c'est assez étonnant d'ailleurs comme théorie, parce que c'est une théorie qui met tout dans le cerveau et qui attribue au cerveau des capacités dont on n'avait pas soupçonné jusque-là, mais qui sont quand même assez problématiques. Donc, selon elle, la réalité sociale des émotions est étayée sur le fait que le cerveau construit les émotions à l'aide de concepts d'émotions, donc que le cerveau applique aux sensations organiques perçues de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle l'interoception. Et ce sont donc des concepts ou des catégories d'émotions appris dans une certaine culture et donc qui attribuent une fonction déterminée définie par un accord social aux événements physiologiques que sont les sensations. Et donc, c'est un tel accord social qui rend compte du caractère socialement construit des émotions. C'est un livre sur la manière dont les émotions sont fabriquées, qui est assez stimulant, mais qui me paraît assez baroque aussi, parce que, d'une part, effectivement, je pense qu'elle cède au sophisme mériologique, c'est-à-dire d'attribuer au cerveau seul des capacités qui ne peuvent être que celles d'un organisme tout entier. Donc, par exemple, le cerveau est capable de faire des prédictions, d'anticiper, je ne sais pas, des choses de ce genre-là. Et en même temps, je ne suis pas très fan, disons, de ce langage constructiviste, que ce soit le constructivisme social ou le constructivisme sociologique, je pense qu'il y a d'autres manières de rendre compte de la manière dont les émotions sont élaborées comme réalité sociale que d'emprunter ce langage de la construction sociale qui a été critiqué par Ian Hacking. Je mets donc une citation, je ne ferai pas plus le titre de son livre, « Construction, qu'elle soit cérébrale ou sociale, est une expression extravagante inspirée de l'idéalisme linguistique, ça c'est Hacking qui le dit, selon lequel rien n'a de réalité tant qu'on n'en a pas parlé, autant que cela n'a pas été conceptualisé. D'après le constructivisme social, rien ne peut exister tant que cela n'a pas été socialement construit, y compris le goût du miel ou la planète Mars. » Donc voilà, je pense que dans mon livre, j'ai commencé à élaborer une alternative à cette forme de constructivisme, mais qui en même temps reconnaît effectivement le façonnement social, le façonnement culturel et social des émotions. La prochaine diapositive. Alors, voilà, question préalable, ça passe tout seul. Une question préalable, c'est qu'en fait, quelle est la nature des concepts psychologiques dont fait partie celui d'émotions ? Donc, le concept psychologique, c'est émotions, pensées, souvenirs, perceptions, etc. Et donc là, je me suis appuyé sur des interprètes de Wittgenstein, notamment des interprètes de sa dernière philosophie, à la fin de sa vie, Wittgenstein s'est beaucoup penché sur la philosophie de la psychologie, partant de l'idée que Wittgenstein a été un lecteur assidu de Jebbs, notamment. Il connaissait parfaitement tous les ouvrages de Jebbs, qu'il appréciait. Il disait que Jebbs était un homme bon, mais en même temps qu'il critiquait, donc effectivement qu'il critiquait sur un aspect en particulier, c'est qu'il confondait le concept de sensation avec celui d'émotion. Et à la fin des investigations philosophiques, Wittgenstein, c'est le dernier aphorisme, la psychologie c'est formidable, ils ont des méthodes d'expérimentation et d'observation très très pointues et très bien élaborées, mais alors quelle confusion conceptuelle ! Et donc effectivement, il y a une tentative, donc il reproche à la psychologie de n'avoir pas procédé, si on veut, là on est passé trop loin, il faut revenir en arrière. Donc de procéder à une analyse sérieuse des concepts psychologiques. Et pour Wittgenstein, les concepts psychologiques ne désignent pas des objets, ni des états, ni des processus internes identifiables par l'introspection, mais caractérisent essentiellement un certain type de comportement expressif. Donc là, j'ai mis un de ces aphorismes dans Fiches, qui pointent donc radicalement le mauvais usage fréquent de ce vocabulaire dans le cas de la joie, en en faisant un état interne identifiable par l'introspection, ou observable par l'introspection. Mais joie désigne à coup sûr une chose interne. Non, joie ne désigne rien du tout, ni une chose interne, ni une chose externe. Et donc il va développer ce qu'on peut appeler, j'y reviendrai tout à l'heure, un modèle expressiviste des émotions, c'est-à-dire que les émotions sont exprimées par des manières globales de se comporter et d'agir. Donc la joie est exprimée par une manière globale de se comporter et d'agir, avec ses fines nuances, sans qu'elle soit un état mental derrière celle-ci, que l'on pourrait inférer de l'observation du comportement de la personne qu'on a en face de nous. Et donc le phénomène à prendre en considération, c'est l'expressivité du comportement, à la fois dans sa contextualité et dans sa totalité, qui sont celles d'une gestale, c'est-à-dire d'une configuration. L'œil, je ne vois pas le bas, l'œil ne sourit que dans un visage. Alors on va passer à la suivante. Et donc là, j'ai parlé effectivement d'une conception expressiviste des émotions. Donc en fait, je pense qu'on peut différencier, distinguer plusieurs conceptions de l'expression des émotions. Je pense que c'est important de le faire. Et donc là, j'en ai récapitulé trois modèles, trois conceptions. La première conception est celle, disons, du sens commun. L'expression d'une émotion est l'extériorisation d'un état ou d'un ressenti interne. Et c'est vrai que les émotions bénéficient d'une évidence ou d'une certitude intérieure, donc constitutive l'expérience vécue intime. Après tout, je sais mieux que quiconque ce que j'éprouve quand j'y ai un accès direct par les sensations ou par l'interoception, comme on dit, ou par l'introspection. Et les autres voient tout au plus les effets expressifs et comportementaux de ce que je ressens en moi-même, que je considère comme distincte de mes comportements expressifs et éventuellement comme de leur cause. Alors, cette conception a été quand même critiquée sous plusieurs aspects. Donc, lorsque je dis « je sais mieux que quiconque ce que j'éprouve » à ce genre de choses, Wittgenstein répondait « mais comment le sait-il ? » Face à quelqu'un qui dit « je sais bien ce que j'ai », comment le sait-il ? Ou plutôt, comment sait-il ce qu'il a ? Et comment sait-il ce que « avoir » veut dire ? Et donc, son argument, c'est de dire que cette… Alors, là, on est passé trop vite. Son argument, c'est de dire, c'est qu'effectivement, l'identification de l'interne a besoin de critères externes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier des choses à l'intérieur si, en gros, on ne dispose pas du langage ou d'un vocabulaire des sensations, d'un vocabulaire des affects, d'un vocabulaire des émotions pour identifier ce qui est ressenti. Donc, nécessité de critères externes pour identifier ce qui est interne. Donc, voilà, en gros, c'est de dire, une telle intériorité est impossible pour pouvoir reconnaître et identifier ce qui est observé comme épisodes mentaux par un œil intérieur. Il faut des critères et ceux-ci ne peuvent être qu'externes et publics. Ils sont fournis par le langage et ils sont fournis par toute une culture. Donc, par tout ce qui fait partie des manières de dire, de faire, de penser, établies dans une forme de vie. Et plus largement, ça dépend effectivement des significations instituées dans cette forme de vie. Donc, ça, c'est une première conception de l'expression qui était aussi celle de Darwin, comme on retrouvait tout à l'heure, si j'ai le temps d'y arriver. Alors, une deuxième conception de l'expression, c'est celle de... Voilà, c'est le modèle expressiviste que j'ai déjà évoqué, donc je vais vite passer dessus. Donc, percevoir la tristesse sur un visage ne consiste pas à associer ce sentiment supposé interne à la vue de ce visage. Ce qui est exprimé, l'émotion de tristesse, n'est pas identifiable indépendamment de l'expression, de la lecture physionomique qu'il a saisie. Mais celle-ci ne procède pas par une inférence. On n'infère pas un état mental interne à partir d'un comportement observable. Et Vigachet considère que cette visibilité immédiate des émotions fait partie du concept d'émotion. Et on retrouve tout à fait la même idée chez Merleau-Ponty. Et je me suis beaucoup appuyé sur un texte de Charles Taylor qui s'appelle « L'action comme expression » qui a été traduit en français dans le livre publié au pub qui s'appelle « La liberté des modernes » qui est une présentation très bien argumentée de cette théorie d'expression. Alors, il y a un troisième modèle qui est celui que Dewey présente dans « L'art comme expérience » et qui définit l'acte d'expression, l'acte d'expression qui élabore un objet expressif. Et cet acte d'expression est un processus interactionnel donnant forme et autre de manière interdépendante à quelque chose qui vient de l'organisme, une impression interne à l'organisme. Il y a des choses dans l'environnement et cela dans la production d'un objet expressif. Donc, en fait, ce modèle de Dewey, il a d'abord élaboré dans ses articles de la fin des années 1890, 94-95, dans sa théorie des émotions, où il critique, il discute, il critique le modèle de Darwin. Donc, il trouve que c'est le modèle du sens commun. C'est-à-dire, en gros, il y a d'abord une émotion complète à l'intérieur qui est ensuite extériorisée. Et face à cela, Dewey essaie d'élaborer une autre conception d'expression des émotions et notamment, il critique effectivement l'idée qu'une décharge directe et immédiate d'une effervescence ou d'une agitation interne donnant libre cours à une impulsion soit un acte d'expression. C'est simplement, comme il dit, un débordement ou une évacuation. Une longue citation, il n'y a pas d'expression sans excitation ni effervescence. Toutefois, une agitation intérieure qui s'extériorise dans l'instant par un rire ou des pleurs s'éteint alors même qu'elle se manifeste. Extérioriser équivaut à se débarrasser, à évacuer. Exprimer, c'est tout autre chose. Exprimer implique de rester à côté d'eux, d'accompagner tout au long du développement jusqu'à l'achèvement. Une crise de larmes peut apporter du soulagement et un accès de violence d'instructifs peut permettre d'évacuer sa fureur. Mais là où il n'y a pas de gestion de conditions objectives, pas de mise en forme de matériaux dans le but de donner corps à l'excitation, il n'y a pas d'expression. Il faut un environnement d'objets qui résiste ainsi qu'une émotion ou une impression interne pour constituer une expression de l'émotion. Et donc, effectivement, l'expression des émotions dans cette perspective-là requiert l'usage de médias. En fait, ça n'a pas lieu simplement dans le domaine artistique. Cette théorie-là a été élaborée dans l'art comme expérience. Donc, effectivement, c'est une réflexion sur l'esthétique et sur la création artistique. Mais un des exemples que prend Douai, c'est dans la vie ordinaire, quelqu'un qui se met en colère. En fait, il peut effectivement exploser et s'en rendre tout cassé autour de lui. Mais il peut aussi se mettre à agir et par exemple arranger sa chambre, ou s'étirer voir dans sa chambre. Et en ce moment-là, effectivement, en ordonnant sa chambre, il ordonne en même temps son expression et il investit son émotion dans une réalisation objective qui aboutit à un produit, c'est-à-dire un tiroir rangé, une chambre rangée. Et donc, c'est typiquement pour lui un acte d'expression qui produit un objet expressif. Voilà, ça, c'est les trois conceptions d'expression qu'on peut, me semble-t-il, distinguer. Alors, une des caractéristiques des approches, c'est une caractéristique assez générale des approches de l'émotion, c'est d'essayer de réfléchir à leur caractère fonctionnel. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça fait ? Quel travail ça fait ? Quel travail font les émotions dans le comportement, dans les activités, etc. Et là, c'est pareil, il y a plusieurs fonctionnalismes. Alors, j'en ai distingué trois ou quatre que je vais présenter. Donc, il y a celui de Darwin que j'ai déjà évoqué. En gros, la fonction des émotions pour l'être vivant est définie en termes d'utilité, en termes d'utilité dans l'adaptation à l'environnement. Et cela vaut effectivement pour les animaux comme pour les hommes. Un chien qui manifeste sa colère défend son territoire ou se protège contre l'agression d'un autre chien. Donc, Darwin parle des mouvements utiles à l'accomplissement d'un désir ou au soulagement d'une sensation pénible. Alors, il souligne aussi que les expressions d'émotions relèvent pour beaucoup d'entraînement de la gestion des relations et des interactions entre individus ou du traitement des situations générées par des événements dans l'environnement. Et ce sont notamment des médiations essentielles de la communication, chose qu'on va retrouver ensuite chez Meade notamment. Et donc, là, j'ai mis une citation de Darwin à la fin. Alors, il y a une nouvelle traduction du livre de Darwin qui vient de paraître en 2021 aux éditions Champion, qui a été faite par Patrick Thor, et qui vaut la peine de lire. « Les mouvements expressifs du visage et du corps, quelles que soient leurs origines, sont en eux-mêmes d'une utilité très grande. Ils sont les premiers moyens de communication entre la mère et l'enfant. Elle sourit en signe d'approbation et encourage de cette manière son enfant à marcher dans la bonne voie. Elle fronce le sourcil en signe de désapprobation, etc. Les mouvements d'expression donnent de la vie et de l'énergie au discours. Ils révèlent parfois les pensées et les intentions d'une manière plus vraie que les paroles qui peuvent être menteuses. Mais bon, il n'y a pas vraiment chez Darwin une exploration plus profonde ou plus détaillée, effectivement, de cette utilité des émotions pour la survie. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette livre de Darwin, c'est effectivement qu'il présente, qu'il développe une théorie des habitudes qui est assez nouvelle, une théorie qui est assez nouvelle. Son idée, effectivement, c'est que se sont formées des habitudes, comme il dit, des habitudes associées utiles pour la survie. Donc, les expressions d'émotions sont des habitudes associées utiles pour la survie. Elles ont pu disparaître, mais néanmoins, elles continuent à jouer leur rôle dans les expressions d'émotions. Alors, il y a un autre fonctionnalisme, qui est le fonctionnalisme actuellement très présent dans les neurosciences ou en philo de l'esprit, de philosophie de l'esprit, que j'appelle un fonctionnalisme néo-cartésien. Alors, ce n'est pas toutes les neurosciences, c'est une partie des neurosciences que je qualifie assez volontiers de « physicalistes » qui conçoit les états mentaux et les états psychologiques, dont les émotions, mais aussi les pensées, etc., comme des états computationnels du cerveau. Et pour, dans cet esprit-là, fonctionnel égale computationnel. Alors, le modèle adopté est celui de l'ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur comporte une double organisation, une organisation fonctionnelle, un logiciel et des algorithmes qui sont à l'origine de ce que l'ordinateur peut faire et fait. Et cette organisation fonctionnelle repose sur une autre organisation qui est réalisée physiquement par des processus, des mécanismes causaux dans des circuits électroniques. Donc, il y a les deux niveaux, effectivement, les deux niveaux d'organisation de l'ordinateur. Et donc, ces gens-là, effectivement, reportent, enfin, disons, pensent le travail du cerveau dans les émotions, effectivement, selon ce modèle de l'ordinateur. C'est-à-dire que les émotions peuvent être conçues comme fonctionnelles selon ce modèle. Elles font quelque chose où elles ont une finalité grâce à des processus physiques se déroulant dans le cerveau et plus largement dans le corps. Et alors, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement, ces gens-là, en fait, insistent sur le fait que pour identifier ce qui se passe dans le cerveau, ils sont obligés d'observer les comportements et de tenir compte des comportements observables. Et donc, non seulement, donc, ils vont insérer ces états du cerveau dans des relations causales, mais en même temps, donc, ils doivent identifier ces comportements, ils doivent leur donner une identité, leur sens. Et donc, la question qu'ils n'abordent jamais, c'est comment font-ils pour donner sens ? Et donc, à partir du moment où on pose cette question, effectivement, on est obligés de réintroduire de l'anthropologie, de la sociologie et donc de prendre en considération la réalité sociale et culturelle qui permet de donner sens, effectivement, à une expression d'émotion. Après, il y a encore un autre fonctionnalisme. Ah oui, donc là, bon, je passe, je n'ai pas le temps de... qui est le fonctionnalisme de Sartre. J'avais envoyé mon livre à l'apparition à un ami, un ancien professeur de philosophie et de l'église préparatoire à Saint-Brieuc où j'habite. Et ça a l'impression de me dire, mais tu n'as pas parlé de Sartre dans ton livre. Et effectivement, j'avais quand même lu le livre de Sartre. Donc, de 1938, est-ce qu'il est une théorie des émotions ? J'avais trouvé ça tellement baroque, vraiment. Je n'ai pas pensé à le reprendre et je constate aussi que dans les approches actuelles des émotions, les références à Sartre sont désormais inexistantes. Mais néanmoins, il y avait effectivement une perspective fonctionnelle chez Sartre, qui est à peu près la même que chez Merle-Ponty d'ailleurs. Donc, c'est un point de vue phénoménologique. Et pour ces deux personnes, ces deux philosophes, adopter un point de vue fonctionnel consiste à considérer que les émotions ont une signification pour la vie psychique du sujet, c'est-à-dire une finalité. Là, donc, j'ai mis une petite citation de Merle-Ponty. Faire la psychologie de la colère, c'est chercher à fixer le sens de la colère, c'est se demander quelle en est la fonction dans une vie humaine et en quelque sorte à quoi elle sert. Mais Merle-Ponty n'en dit pas plus. Sartre en dit un peu plus. Et donc, c'est là que je trouve son explication un peu baroque, comme je dis. En fait, chez Sartre, l'émotion a le pouvoir de transformer le monde du sujet et de changer son régime d'action. Mais c'est une transformation, effectivement, qui est une échappatoire, d'une certaine manière, ou une illusion sur soi. Et donc, l'émotion, pour Sartre, est une certaine manière d'appréhender les choses, le monde, les situations, les événements qu'il qualifie de magiques. Il y a un monde de l'émotion dans lequel le rapport des choses à la conscience est toujours exclusivement magique, dit-il. Les conduites émotionnelles sont, de ce fait, des petites comédies que l'on joue, que l'on se joue et dans lesquelles on s'illusionne soi-même. Et donc, toutes les émotions reviennent finalement à constituer un monde magique, comme il dit, en utilisant notre corps comme moyen d'incantation. Alors, j'ai repris quelques exemples. Le cas de la colère, elle est une conduite d'évasion permettant de résoudre un conflit ou de résoudre une tension. Dans la colère, on ne se confronte pas à la réalité de la situation, on s'échappe, voilà, en jouant une comédie. Dans le cas de la peur, l'évanouissement plutôt que la fuite est aussi une évasion. Nous ne fuyons pas pour nous mettre à l'abri, nous fuyons faute de pouvoir nous annihiler dans l'évanouissement. La fuite est un évanouissement joué, une comédie. C'est une conduite magique qui consiste à nier l'objet dangereux avec tout notre corps. Ainsi, le véritable sens de la peur nous apparaît. C'est une conscience qui vise à nier à travers une conduite magique un objet du monde extérieur et qui ira jusqu'à s'anéantir pour anéantir l'objet avec elle. Alors, une des critiques qu'on peut lui faire, c'est qu'on peut considérer que le sujet ému ne change pas vraiment le monde, transforme son monde en quelque chose qui est au-delà de son pouvoir et qu'on peut dire simplement qu'il change d'attitude d'attitude vis-à-vis de ce qui se présente comme situation. Il change d'attitude de traiter précisément cette situation faute de changer le cours des choses. Voilà, ça c'est le fonctionnalisme de Sartre. et je crois qu'il y a un autre fonctionnalisme par derrière, qui est le fonctionnalisme de Wien. Je vais résumer parce que là, je vois qu'il me reste dix minutes. Là, c'est ça, hein ? Je suis à quel diapo ? Quatrième sur 20 minutes. Oui, bon, d'accord. Donc, le fonctionnalisme de Wien, effectivement, c'est encore une autre histoire. C'est le fonctionnalisme qu'il a élaboré dans son fameux article sur la critique de l'arc-réflexe. Donc, c'est un article contemporain de ses premiers articles sur les émotions, 1896, où donc Dewey critique le modèle de l'arc-réflexe qui prédomine en psychologie, effectivement, où on va considérer une séquence linéaire de stimulus et de réponse. On va considérer, effectivement, que le stimulus déclenche une réponse et que donc, effectivement, on a quelque chose comme une série ou comme une séquence causale et que, donc, lui va remettre ça dans une coordination sensorimotiste. Parce que, donc, il va constamment dire, mais, disons, c'est pas le stimulus qui fait agir. Il y a déjà toujours une activité en cours. C'est-à-dire, et ça, c'est parce qu'il part d'une philosophie du vivant, si on veut, plutôt que du vécu subjectif. Et donc, le vivant est, pour lui, activité. Dès qu'il n'y a plus d'activité, on est mort. Donc, effectivement, il y a toujours une activité quelconque en cours et notamment des activités organiques, qui est le fait de l'organisme vivant. et donc, il n'y a pas... Il faut donc réinsérer, effectivement, donc, cette théorie des stimulus et des réponses dans le processus d'une activité qui est toujours déjà en cours et qui est orientée vers l'obtention des résultats. Et du coup, effectivement, stimulus et réponses vont avoir des fonctions différentes dans cette activité continue. Et donc, ce que Doué explique dans cet article, c'est qu'il faut renoncer à traiter stimulus et réponses comme des éléments discrets qui s'enchaînent dinairement via des processus internes, si on veut. Et donc, processus internes, nerveux, dans le cerveau, etc. Et il va soutenir que la réponse motrice n'est pas une réaction au stimulus parce qu'elle est déjà déclenchée par le traitement de celui-ci parce qu'un stimulus n'existe pas s'il n'y a pas perception. Et perception implique activité et activité sensorimotrice. Et donc, le stimulus demande à être sélectionné par l'attention et par une activité sensorimotrice. Et donc, ce que l'on a, ce n'est pas un enchaînement séquentiel d'unités indépendantes, d'excitation et de réponses, mais un circuit organique dans lequel la réponse motrice détermine, fixe le stimulus. Et en plus, le stimulus continue d'être présent dans la réponse comportementale tout au long de son développement. Donc, ça, c'est des choses qui, effectivement, qui sont expliquées dans cet article, mais qui sont ensuite ceux qui connaissent un peu son livre de plus tardif sur la logique théorie de l'enquête. Il y a un très bon récapitulatif, donc, c'est 40 ans plus tard, de cette théorie, d'un récapitulatif très, très clair, voilà, de cette manière de concevoir ce circuit organique du stimulus et de la réponse. Et donc, ce fonctionnalisme-là, tu passes la suivante, donc, il va le développer dans ce qu'il appelle, enfin, dans ce que Mead appelle une explication téléologique des émotions. Bon, dans la mesure où je l'ai abondamment présenté dans le livre, je vais peut-être passer dessus. Alors, ça, c'est un point de vue qui me paraît important quand même, c'est que, enfin, c'est l'interprétation que j'en fais. Il y a dans cette tradition pragmatiste, donc dans leur souci de sortir des dualismes classiques, une réévaluation de la contribution de l'affectivité, de cette manière, de l'affectivité à l'organisation des activités, des comportements et des conduites. Et donc, un des points sur lesquels ils vont insister, c'est sur l'idée que les choses que nous percevons par les sens, par les cinq sens, donc la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, etc., ont d'emblée des qualités affectives. Donc, ça ne vient pas se rajouter après, mais effectivement, il y a une imbrication étroite, effectivement, de l'affectivité et de la perception sensorielle. Donc, ces qualités sensorielles et affectives font partie d'un tout qualitatif indifférencié éprouvé par le corps. Et donc, là, je mets la citation de Dewey. « Le monde dans lequel nous vivons immédiatement, celui dans lequel nous nous battons, réussissons ou sommes des faits, est avant tout un monde qualitatif. Ceux pour quoi nous agissons, ceux que nous subisons, ceux dont nous jouissons, ce sont les choses dans leur détermination qualitative. » Et donc, pour Dewey, pour James, pareil, Mide aussi, cette saisie des choses par la sensibilité, l'affectivité et la motricité précèdent toute expérience cognitive. Alors, du coup, moi, je... Il n'y a pas, enfin, me semble-t-il, vraiment une théorie de l'affectivité qui est développée dans le pragmatisme. Je me suis plutôt tourné vers des auteurs français, notamment Simon Bon qui, me semble-t-il, avait un peu repris cet aspect-là pour, dans mon livre, effectivement, développer cette dimension-là. Et du coup, j'aboutis à définir les émotions comme des changements de régime de l'affectivité. L'affectivité qui est impliquée dans toutes nos activités, y compris dans nos activités les plus intellectuelles, dans nos activités de pensée, etc. Et donc, ce changement de régime de l'affectivité qui est provoqué par des événements qui sont agréables ou contraints ou par des changements inattendus dans l'environnement qui sont source d'incertitude. Et donc, en gros, j'essaie ensuite de... Enfin, dans l'explication de ce changement de régime, je m'appuie beaucoup sur la théorie de l'évaluation de Louis, comme pour ceux qui ont lu le livre s'en aperçois, un peu contre une théorie psychologique actuellement très importante, qui est la théorie de la presselle. En gros, l'idée que, en fait, que le sujet ou la personne évalue une situation, que cette évaluation... et que les émotions sont des évaluations d'une situation qui permettent de cette... de s'ajuster à cette situation. Mais cette psychologie-là a tendance à concevoir cette évaluation comme un jugement. Or, dans la théorie de Dewey, les évaluations sont pré-judicatives. Effectivement, ce sont des choses motrices et affectives. Et donc, il y a ensuite qu'on peut reprendre pour faire des évaluations ou des jugements proprement. Alors, faites voir qu'est-ce qu'il y a comme encore. l'affectivité... Donc, je ne reviens pas sur le travail des émotions. On va pouvoir éventuellement en discuter. Ah, voilà. Je voulais revenir... Ça, c'est l'avant-dernière. Non, il reste deux heures. Vous pouvez prendre le temps qu'il faut pour terminer. Oui. Donc, il me semble que par rapport au thème qui vous intéresse, il me semble intéressant de terminer par cette... par cette dualité raison-émotion, qui est quand même une des leitmotifs, qui est actuellement, effectivement, face au... comme on dit, à l'imprégnation de la vie sociale et politique par les émotions, favorisées par les médias, par Internet, etc. Donc, il y a toujours le fameux rappel. Il faut revenir à la raison. Il faut domestiquer les émotions par la raison. Et il me semble donc, effectivement, que la manière dont la tradition pragmatiste a essayé de sortir de cette dualité-là, de ce dualisme, est intéressante. Donc, en fait, voilà. Mais c'est déjà une dualité qui avait été, et là, je le rappelle dans cette diapo-là, qui avait été contestée par Spinoza. Spinoza qui est très vénéré par certains chercheurs en neurosciences actuellement. Je pense à Antonio Damasio. Dans son livre, Spinoza avait raison. Et on sait que Spinoza ne croyait pas qu'un contrôle total des émotions par la raison soit possible et que la solution était plutôt de contrarier un affect par un affect plus fort. Il proposait donc une sorte de gymnastique intellectuelle pour remplacer les stimuli qui déclenchent les émotions négatives, la peur, la colère, la haine, la jalousie, etc., par des stimuli capables de provoquer des émotions positives. Et de cette manière, je ne m'en étais pas rendu compte d'avant, mais des pragmatistes américains, et notamment des GMs, déjà, avaient proposé un point de vue similaire, c'est-à-dire, pour contrer une impulsion ou une habitude émotionnelle, il faut la force d'une autre plutôt que la raison qui n'a pas elle-même de force motrice suffisante. Là, effectivement, j'ai mis un texte, une petite citation de Dewey dans Human Nature and Conduct. La conclusion à en tirer n'est pas que la phase émotionnelle passionnée de l'action peut ou doit être éliminée au nom d'une raison sans vigueur. C'est plus de passion et pas moins qu'il faut. Pour enrayer l'influence de la haine, il doit y avoir de la sympathie, tandis que pour rationaliser la sympathie, il faut des émotions, de curiosité, d'attention, de respect pour la liberté des autres. Toute disposition qui suscite des objets, qui équilibre ce que la sympathie fait venir à l'esprit et empêche qu'elle se... Alors, je ne réussis pas à lire, c'est un petit... se dégrade en l'armoyant et en interpérant. Et donc, effectivement, il y a cette idée-là de... que j'essaie de développer dans la diapo suivante. Et donc, du coup, là, en gros, ces gens-là considèrent que le terme raison a lui-même un terme abstrait, que la raison elle-même n'a pas de force motrice de cette manière. et que derrière ce terme, en fait, c'est des actes, des opérations qui sont en jeu et qu'il faut saisir. Et donc, la raison est à comprendre comme une force de conduite guidée par l'intelligence impliquant une série d'actes et d'opérations. Il faut donc retrouver ces actes et ces opérations par l'observation, si possible, et ce soit essentiellement des actes et des opérations de coordination d'une multitude de dispositions. et leur réalisation repose elle-même sur des impulsions et des habitudes. Donc là, encore pareil, même citation du même ouvrage. La rationalité, je le répète, n'est pas une force à susciter pour contrer l'impulsion et l'habitude. Elle est l'atteinte d'une harmonie suffisante entre les désirs divers et variés. En tant que non, substantif, si on veut, raison signifie la coopération heureuse d'une multitude de dispositions telles que la sympathie, la curiosité, l'exploration, l'expérimentation, la franchise, la persévérance, la circonspection, l'attention au contexte, etc. La raison, l'attitude rationnelle, n'est pas un antécédent tout près qui peut être mobilisé à volonté et mis en mouvement. L'homme qui veut cultiver intelligemment son intelligence, notamment émotionnelle, élargira plutôt qu'il ne rétrécira sa vie d'impulsion forte en cherchant à bien les faire coïncider en opération. Et donc, il faut considérer la raison. Alors, il dit effectivement, la raison et la passion, non pas comme des choses qui se posent, mais comme des partenaires dans une entreprise commune et effectivement, parce qu'effectivement, quand des idées ou des croyances surgissent, il faut de sa manière une force reprise pour leur exécution. Et cette force, ce n'est pas la raison qui la donne. Il faut qu'elle se soit de l'ordre des affects ou des émotions qui ont une force propulsive, une force active. Donc, après, voilà, un mot, voilà. Du coup, effectivement, ça amène un peu à réfléchir sur aussi un thème très présent dans les discussions actuelles, dans les approches actuelles sur les émotions, et notamment dans la psychologie des émotions, qui est la notion d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est souvent conçue comme la capacité de l'individu de bien percevoir ses émotions, de bien les gérer, de bien éventuellement les canaliser, de bien les... Donc, il y a tout... de bien gérer, voilà, de bien gérer ses émotions pour donner une bonne impression de soi dans une problématique goffmanienne reprise par Hochschild, par exemple. Mais du coup, dans cette perspective-là, dans la perspective pragmatiste, effectivement, on est amené à, me semble-t-il, à considérer autrement la notion d'intelligence fonctionnelle. Alors, par exemple, bon, là, j'évoque aussi d'autres conceptions en psychologie. Par exemple, il y a un psychologue américain, Daniel Gollman, qui est connu pour avoir introduit ce concept-là. Mais Gollman reprend essentiellement une sorte d'une théorie du cerveau qu'on dit très unique, qui est apparemment une théorie que nombre de chercheurs contestent actuellement, qui est une théorie qui vient de la fin du 19ème, si je me trompe, qui propose un modèle du développement du cerveau humain en trois phases. D'abord, il y aurait notre cerveau antique, le cerveau reptilien. Ensuite, on aurait le cerveau limbique, qui est le siège des émotions. Et enfin, on a le néocortex, qui est le siège des activités cognitives et la pensée, etc. Et donc, pour développer l'intelligence émotionnelle, selon effectivement ce psychologue Daniel Gollman, il faut soumettre le cerveau reptilien et le cerveau limbique au cerveau cognitif. Il y a une autre théorie intéressante que j'ai évoquée tout à l'heure, l'approche constructiviste de Lisa Feldman Barrett, une psychologue américaine, qui elle aussi est plus astucieuse, me semble-t-il. Pour elle, en fait, on améliore son intelligence émotionnelle en développant son vocabulaire pour catégoriser ou conceptualiser ses sensations internes saisies par l'interoception. Et donc, plus votre vocabulaire désaffecte, les émotions seront riches et différenciées, plus vos expériences émotionnelles seront à grain fin, comme il dit, et plus vos émotions seront adaptées à la situation. Et donc, effectivement, on accroît son intelligence émotionnelle en enrichissant son vocabulaire, en enrichissant son appareil conceptuel, étant entendu que c'est, par elle, le cerveau qui maîtrise les concepts et qui est capable de se servir des concepts et des catégories fournis par un langage et par un environnement culturel. Donc là, j'ai mis deux petites phrases de Lisa Feldman Barrett. Un événement physique, tel qu'un changement du rythme cardiaque, de la pression sanguine, de la respiration, ne devient une expérience émotionnelle que quand, à l'aide de concepts que nous avons appris de notre culture, nous imprénions les sensations de fonctions supplémentaires du fait d'un accord social. Ça, c'est sa conception du constructivisme psychologique et du constructivisme social. Et avec donc des concepts plus fins et plus différenciés, votre cerveau disposera de plus d'options pour prédire, catégoriser et percevoir l'émotion et vous fourniront les outils permettant d'apporter des réponses plus flexibles et plus fonctionnelles. Vous pourrez prédire et catégoriser vos sensations plus efficacement et mieux adapter vos actions à votre environnement. Alors, comme je l'ai déjà dit, effectivement, je pense que Barrett sait trop facilement ce qu'on appelle le sophisme mériologique. Il attribue au cerveau des capacités et des activités que l'on attribue habituellement à un être vivant complet. Et donc, la réponse pragmatisme, semble-t-il, va dans une autre direction. Et donc, effectivement, elle repose sur une théorie des habitudes émotionnelles. Et leur idée, c'est qu'il est possible d'agir sur ces dispositions et habitudes émotionnelles en portant l'attention sur les conséquences des conduites, donc des conduites dans lesquelles les émotions s'expriment et que donc l'intelligence, on développe son intelligence émotionnelle en cultivant de nouvelles dispositions et habitudes, en partie grâce, bien sûr, à la plasticité du cerveau, les habitudes étant toujours des modifications de l'organisme. Voilà, donc je voulais dire un petit mot là-dessus. C'est la dernière ? Oui, il y a tout, voilà. Donc là, j'ai juste un petit mot pour conclure. C'est vrai que certains pourront dire que mon livre est un peu anti-psychologique. Je ne crois pas, enfin bon, c'est vrai que je partageais un peu la réaction de Wittgenstein vis-à-vis des textes psychologiques que je lis. Et lorsque je lis le livre de Lisa Feldman Barrett, effectivement, je me dis que ce n'est pas possible. Donc, cette confusion du cerveau et de l'esprit. Mais je ne crois pas que mon livre soit anti-psychologique. C'est une autre manière, me semble-t-il, d'analyser ce qu'on habituellement attribue à la psychologie, donc ce qu'on attribue à l'intériorité, aux états mentaux, etc. Et donc, mon souci, effectivement, c'est de traiter le psychologique comme étant, dans la foulée, disons, de Dewey, comme étant une imbrication de faits biologiques et de faits culturels. Et effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Ce que j'ai proposé, c'est une piste pour essayer d'avancer là-dedans, mais je pense que ça ne va pas assez loin et qu'il faut vraiment poursuivre l'enquête pour essayer de comprendre comment se fait cette imbrication du culturel et du biologique. Du coup, même si j'ai des réticences par rapport aux neurosciences, je pense qu'elles peuvent, avec éventuellement des réorientations, contribuer à éclairer ce phénomène. Voilà. Applaudissements. Merci. Merci. Merci.